Saviez-vous que la stratégie de Donald Trump, qui vise à accuser les médias de fausses nouvelles à son égard, est en fait un très vieux stratagème politique? En effet, en 1675, le roi d'Angleterre, Charles II, émet une proclamation royale qui va faire scandale. En effet, il vient d'interdire aux gens d'aller dans les maisons de café et les maisons de thé partout sur le territoire de l'Angleterre, alors qu'à l'époque, ce sont des lieux qui sont terriblement populaires. Nous sommes à l'époque de la Restauration. Charles II est remonté sur le trône alors que son père avait été exécuté en 1649. Il est très inquiet pour sa réputation et celle de son gouvernement. C'est une époque où le roi doit travailler avec un gouvernement et des députés élus et la population sent qu'elle doit s'informer de la politique. Et ce sont dans les maisons de café que la plupart des gens vont écouter, en fait, les différents débats qui concernent la gestion de l'État. Craignant qu'il y ait beaucoup trop de fausses rumeurs à son égard et qu'il y ait beaucoup trop de ragots concernant son gouvernement et sa gestion de l'État, Charles II émet donc en 1675 cette proclamation qui vise à interdire la fréquentation des maisons de thé et des maisons de café afin que les fausses rumeurs cessent. Est-ce que cela a fonctionné? Pas vraiment. En fait, la plupart des propriétaires de maisons de café ont eu peur de la fermeture de leur établissement et sont allés voir directement le roi afin de demander une dérogation. Charles II a accepté en disant qu'il devait payer 500 livres pour garder leur établissement ouvert. Il devait surtout prêter allégeance au roi, non seulement en tant que personne, mais aussi pour toute la clientèle qui allait fréquenter leur maison de café. Est-ce que la population a cessé de fréquenter les maisons de café? Certainement pas. Jadis, pour déroger un ordre royal, les gens auraient perdu la tête. Mais à l'époque de Charles II, puisqu'on entre dans une ère un peu plus républicaine, où la politique est démocratisée, les gens ont passé outre la Proclamation royale.